Le 1er septembre dernier Elle a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux après avoir donné un avis très inattendu L'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007 a évoqué les crimes de guerre reprochés aux soldats russes en Ukraine Elle a notamment mentionné le bombardement de la maternité de Mariupol, qu'elle a remis en question, assurant qu'il n'y a aucune preuve concrète S'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait et housses, avait-elle affirmé, oubliant ainsi que celui-ci a fait le tour de l'actualité mais aussi que de nombreuses images et vidéos ont été dévoilées Suite à cette polémique, Marc-Olivier Fogiel a pris une décision radicale, celle de l'écarter de l'antenne Sur le plateau de ses médiatiques ce dimanche 11 septembre, il a toutefois précisé que les propos n'étaient pas la seule raison de son choix Invité à venir s'exprimer et se justifier, l'ex-compagne de François Hollande avait d'abord confirmé sa venue Elle s'était engagée à revenir avant de finalement le faire sur une chaîne concurrente, a déploré Marc-Olivier Fogiel, très déçu de cette attitude Si est-il donc sur LCI que Ségolène Royal a souhaité s'exprimer concernant ses propos sur la guerre en Ukraine Une décision qui a été très mal perçue par le directeur de BFMTV et qui l'a poussé à faire un choix lourd de conséquences Elle a planté également le rendez-vous dans lequel elle était supposée venir s'expliquer, a-t-il déclaré avant d'ajouter, très remonté, entre ses propos particuliers, et le fait qu'elle ne les a pas précisés chez nous comme elle s'y était engagée Le fait qu'elle a disparu alors qu'elle devait venir, moi, j'estime que le lien de confiance est rompu Suite à la polémique dont elle a fait l'objet, si est-il Ségolène Royal qui a pris la parole sur son compte Twitter Deux jours plus tard, elle a d'abord expliqué, ici, la fin de ma parole, coupée dans les rediffusions Par la suite, l'ancienne compagne de François Hollande a ajouté, plaider pour la paix, si est-il agir pour l'arrêt des souffrances du peuple ukrainien et de l'agression russe Selon ses propos, dans sa prise de parole, elle n'a jamais nié les crimes de guerre et je m'excuse volontiers auprès des victimes si elle l'aute pensée, a-t-elle conclu Des excuses très commentées par les internautes puisqu'il avait été choqué lors de son passage sur l'antenne de BFM TV Propos de Ségolène Royal, quelles personnalités politiques ont réagi ? Chaque prise de parole publique fait l'objet de nombreuses critiques et commentaires Ce fut le cas de celle de Ségolène Royal pour laquelle s'y est-il d'abord François Hollande, avec qui elle a partagé sa vie, qui cesse d'exprimer Je pense qu'elle a eu une mauvaise appréciation de la situation, de mauvaises informations, a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter, elle a été amenée à les démentir et elle a bien fait parce qu'il ne fallait pas laisser prospérer toute contre-vérité Dans un second temps, il a essayé de la défendre, la preuve, si est-il que la presse russe, qui est une presse du Kremlin, avait déjà commencé à utiliser ses propos Donc faisons très attention, la propagande est partout De son côté, Roselyne Bachelot a indiqué trouver tout ceci extrêmement triste Vraiment l'avoir déliré de cette façon, je trouve ça infiniment triste pour elle, a-t-elle déclaré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada